Bonne nuit Femme Bonne nuit Marie Vassili dans le grand studio de Bonne nuit Femme Applaudissements 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 Elle m'a dit donc J'ai l'air petit Tu m'as pas l'air, tu m'aimes petit Attends, oh, tu vas pas m'avoir J'avais prévu le siège plus bas pour toi Ça va Marie ? Pas trop mal C'est sérieux, ça doit être la douzième fois Nous depuis le début, on te voit chez Jean-Pierre Foucault, on a appelé la maison de disques le lendemain En disant, c'est qui le mec qui chante là Chez Jean-Pierre ? Et on m'a dit, c'est Amori Vassili sur un album Comment c'est arrivé ? On est venu te proposer de faire l'Eurovision ? Ouais, ouais, ça s'est passé C'est France 3 qui vient, c'est Pierre Celle ? C'est la maison de disques qui vient me voir En me disant, Amori, t'es sur la shortlist Des dirigeants Il restait trois noms en fait C'est ça, un truc comme ça, mais je les connais même pas les autres noms Apparemment, selon eux, j'étais leur premier choix D'accord Et donc fallait que je propose une chanson dans la semaine à peu près Donc c'était un délai très court Ah ouais, c'est super court Parce qu'on leur a proposé Maria qui a été le premier single de l'album Cantero Mais Maria avait déjà été chantée donc à l'Olympia et puis sur diverses télés Donc ça n'a pas été faisable, les règles ne stipulaient pas Ouais, il faut une chanson C'est ça, une chanson vierge de tout Donc franchement, tu t'entraînes, tu fais quoi ? Tu prépares tes des choses ? Voilà, quand même T'as un prof de chant, t'as des choses qui Oui, bah ça c'est quelque chose d'incontournable Si tu veux être un tant soit peu bon T'as plutôt, t'es là de prendre des cours de chant Et ne pas y arriver avec des certitudes tout simplement Parce que justement, tu peux avoir aucune certitude sur ce bon cours de chant Moi j'ai une grande confiance en moi en règle générale J'ai pas, je suis pas tracker Mais il y a quand même une nécessité de travail C'est comme dans tout corps de métier Si tu travailles pas, bah t'arriveras pas à avancer Et tu vas se régner Et là le but justement, c'est de faire avancer la candidature de la France Vers une possible victoire Bon, j'espère Insieme a te Quatorze ans, premier concours de chant C'est à peu près ça Amsterdam, Jacques Brel C'est ça Ouais, bah c'est Tadamon qui l'a bien fait Attends, second concours t'as fait Michel Sardou, les bacs du Connemara C'est ça aussi ? En fait je me demande si c'était pas l'inverse Ah ! Les bacs du Connemara en premier et Amsterdam après Il me semble Il n'a rien à voir avec ce que tu chantes maintenant Il n'a rien à voir du tout Et c'est venu comment ? Comment t'as su que tu allais faire cette voix ? Tu l'avais déjà au moment de tes concours ? Oui, quand même ! J'avais pas découvert ce côté lyrique pop J'avais pas découvert le style musical véritablement Après, bien sûr, moi je me suis attaqué à des chanteurs comme Sardou, comme Pagny Parce qu'il y avait déjà de la voix Donc forcément, ça a été un peu l'élément déclenchant Et puis Pagny fait, on peut dire... Et puis Pagny après a continué A faire ce que tu fais toi Voilà, voilà Il a fait son album Mariton Et c'est vrai que ça a été le déclenchant Est-ce que tu pourrais faire le contraire de Pagny ? C'est-à-dire chanter que de la pop Comme Sardou et tout ça après Ou pour toi maintenant au jour d'aujourd'hui C'est sûr que tu restes énorme Je ferme pas de porte parce que c'est vrai que ce métier Est tellement difficile qu'il faut savoir Malheureusement parfois un peu louvoyer Entre les styles musicaux Et parfois faire contre mauvaise fortune mon coeur Et voilà Et donc du coup Moi j'ai vraiment envie de rester dans ce style musical-là Ca me correspond, c'est ce que j'aime chanter C'est là où je m'éclate le plus Parce que moi ça me permet de ressortir de scène Je suis crevé Voilà, c'est ça, c'est le fait de donner T'es là pour donner quelque chose à ton public Et donc c'est ce que j'aime dans ce style musical-là C'est qui me permet d'évacuer tout ce que j'ai à l'intérieur Et tout ce que j'évacue pas Dans la vie de tous les jours Les petits énervements, les petites choses Ça passe dans ma musique Parce que c'est comme ça que je m'exprime Ce n'est pas J'ai... Je l'ai dit C'est parti J'ai dit Je suis J'ai dit J'ai dit J'ai dit Toi en tout cas tu vas chanter à l'Eurovision, c'est à Düsseldorf en Allemagne, mais ils te connaissent en Allemagne ou pas du tout ? En Allemagne, non, moins. Après j'ai eu la chance d'avoir une interview pour le journal Le Build, qui est La Voix du Nord, mais en Allemagne, c'est plutôt le Parisien, mais je voulais être un peu chauvin, mais bon, ils sont contents, ils nous écoutent, ils sont là. Mais t'as appris des mots en Allemagne ou pas ? Pas du tout, déjà j'en ai appris en Corse. Oui, parce que la chanson Sonio est encore sérieux, mais pas un seul mot, donc tu vas arriver là-bas, tu connais ? Non, ben, guten Tag, guten Tag, ça le fait l'accent quand même. Ça c'est bonsoir. C'est le soir. Ouais, c'est le soir. C'est le jour ou le soir ? Guten Morgen. Non, c'est guten Morgen. Guten Morgen, c'est le soir. Si j'interviewais tes auditeurs, ça serait peut-être buissant. Je sais pas, il y en a peut-être plusieurs qui sont. Et comment on peut dire quoi ? Tu as des choses à demander là-bas en Allemagne, où sont les toilettes par exemple ? Non, je sais pas. Non, mais il faut que tu connaisses deux, trois mots quand même, ça serait sympa. Non, c'est pas important. Je parle un peu en anglais. Ou tu parleras en Corse. Tu es allé à la chanter Sonio en Corse à Ajaccio ou un truc comme ça ? Oui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501